1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 C'est la fête, c'est la fête, pour l'issue et pour le quête Après 10 ans, nous sommes l'enquête Donc ça y est, nous avons laissé Yoni un petit peu se concentrer tout seul Et maintenant nous le retrouvons dans sa loge avec Christine qui le maquille Donc ce moment privilégié qu'ils ont un peu tous les deux Nous retrouvons donc Yoni, ça va Yoni ? Ça va, ça va Christine ? Très bien, merci Christine qui est donc la chef make-up et qui s'occupe tous les soirs de notre bon Yoni Tu sais qu'avant qu'on arrive ici, Yoni nous a vanté ton travail Non c'est vrai, il a dit que ton make-up avait été approuvé et même avait été choisi en modèle du make-up pour toute l'Europe C'est vrai, c'est vrai Et donc ça m'a dit que je dis, ça m'a dit un câlin Un gros câlin, tu vois, un gros câlin Donc là attention, c'est le moment du collage du nez de la bête, c'est ça Chris ? Exactement C'est là que la bête prend vie, s'il vous plaît Enfin que le nez de la bête prend vie hein Attention J'impose le nez sur mon vrai nez Voilà Formidable hein, vous avez vu ? Et après évidemment le maquillage vient se coller par-dessus et on ne voit plus que c'est une prothèse Vous voulez voir un petit dossier ? Si vous basculez la caméra de ce côté-là, on voit donc Christine, notre chef make-up déguisé en Rabi Jacob Vous la reconnaissez ? C'est Christine, oui oui Alors Yoni, j'ai une petite question qui me brûle les lèvres, qui me brûle les dents j'ai envie de dire Comment est-ce que tu arrives toujours à interpréter ce rôle, à prendre du plaisir sur scène ? Est-ce que justement c'est pas une grosse barrière ? Je me suis habitué tout simplement et aux prothèses et à la chaleur Et dans ta tête maintenant T'as vraiment une carapace autour de toi qui n'est pas toi, qui est très désagréable et qui peut représenter symboliquement aussi dans le personnage ce corps qui n'est pas le sien, qu'il porte tous les jours En plus il a ça et par-dessus il a le costume Ce qui fait qu'effectivement il est là-bas Quasiment dans un micro-ondes quoi Et la perruque Tout est un effort surhumain, mais en même temps ça aide le personnage à ce qu'il est Yoni j'ai une autre question par rapport aux prothèses, là tu vas mettre la mâchoire dans deux secondes C'est ça là, c'est cette grosse mâchoire Comment est-ce que tu fais pour chanter avec du coup ? Une fois que t'es habitué au fait d'avoir une pression un peu sur la bouche et que t'y penses plus Parce que ça va jusque là, ça te gêne pas sur la bouche ? Si justement, c'est ça Il a fallu réajuster en permanence la manière de la positionner pour que ça ne me gêne pas Au départ il y avait quand même des prothèses qui ont rentré dans la bouche et j'ai un débit assez rapide En plus ça, ça me faisait parler comme ça Ah ça va comme ça là ? Et oui, donc en fait j'avais des problèmes de diction Tu mets de la colle sur les lèvres ? Et comme ça se décolle parfois à cet endroit là, ça souffle et on perd l'intelligibilité J'ai dû apprendre à parler différemment D'ailleurs là dans deux secondes tu ne vas plus trop pouvoir parler puisque Christine va te mettre de la colle Il va falloir que je me taise Pour que ça tienne Pour que ça tienne Pour que ça tienne Pour que la colle après Une fois que je la colle après évidemment il peut parler sinon il ferait pas le spectacle Il aurait du mal du moins Le spectacle est surtitré C'est la meilleure manière de faire taire Yoni c'est donc de lui mettre sa prothèse C'est toi qui la mets en plus ? C'est moi qui la positionne Moi je la positionne afin que les dents soient vraiment au bord des commissures Pour qu'elle ne me rentre pas dans la bouche quand je parle Afin que je puisse parler tout simplement Voilà, nous nous quittons donc sur ces dernières paroles de Yoni puisqu'il ne peut plus parler Tu veux nous faire un dernier geste ? Dire au revoir à remercier nos amis Facebook et Twitter Voilà Tadam ! Voici donc la bête ! Hey ! Oh on n'est pas peur ! Oh on n'est pas peur ! Non j'ai pas peur ! Tu veux me faire comme ça aussi non ? Ouais j'ai un peu peur ! Enrête un petit peu !